Gloire à Dieu, merci pour votre attention, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, baissons la terre pour la prier. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux dans ta présence, merci pour ta grâce suffisante dans la vie de chacun de nous, merci pour tes promesses infaillibles, je prie et je demande comme nous nous, nous nous posterons devant toi et que nous regardons à ta parole, que de ta parole jaillisse maintenant la lumière venant de toi pour éclairer nos cœurs, nous amener à la victoire totale au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse, au nom de Jésus nous avons prié, Amen. Merci beaucoup d'être là, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes devant votre petit écran, pour qu'ensemble nous puissions considérer la parole du Dieu. Le message est intitulé « Le double miracle par la puissance extraordinaire du Dieu ». Le double miracle par la puissance extraordinaire du Dieu. Voyez, quand on parle de double miracle, c'est la manifestation de la puissance du Dieu qui fait des exploits dans la vie d'un homme à double dimension. Je prie que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui au nom de Jésus. Voyons Marc chapitre 2, nous lisons du verset 3 au verset 4. « Des gens vinrent à lui en menant un paralytique porté par quatre hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. » Alors, c'était surnaturel, c'est incompréhensible lui-même. Comment des hommes peuvent ouvrir le toit et descendre un malade ? Ça, c'est de la bravoure. Mais pourquoi ils ont agi ainsi ? C'est cela. Voyez, la foi que nous manifestons déclenchera le miracle que nous attendons. Alors, voyons encore l'acte des apôtres chapitre 5. Acte des apôtres chapitre 5. Nous lisons le verset 16. Il dit au verset 16, « La multitude accourait aussi des villes voisines, à Jérusalem, aménant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. » Déjà venant de partout. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer ? Beaucoup de gens sont malades aujourd'hui. Aller dans les hôpitaux, dans les centres de santé, et vous serez étonnés de ce qui se passe là-bas. Mais pourquoi le mal ne fait que s'empirer continuellement ? Plus on avance dans la technologie, plus les défis sont grands. Plus on avance dans la connaissance, et plus nous sommes devant des impossibilités. C'est incroyable. Voilà pourquoi, en considérant ce message, nous allons voir trois aspects. Premièrement, nous allons parler des maladies visibles qui tourmentent les gens. Des maladies visibles. Quand vous voyez la personne, on sait qu'elle est malade. Deuxièmement, le malheur dissimulé qui affole, mais qui détruit les hommes. Vous voyez ? Il y a des malheurs dissimulés, et les gens s'affolent. Les gens veulent vraiment aller vers ces choses, mais ça détruit les hommes. Troisièmement, nous parlons des manifestations de la puissance de Dieu pour le double miracle. Nous croyons que Dieu est capable, non seulement de faire un miracle pour toi, pour vous en cet instant, mais puis en faire double. Et même si tu as trois défis, ce serait un triple miracle. Si tu en as quatre, ce sera quatre triples miracles. Et si il y en a cinq, ce sera quoi ? Un quintuple miracle dans votre vie. Il suffit que votre foi permette de déclencher ces choses dans votre vie, et Dieu le fera certainement, parce qu'il a la capacité, le désir et la puissance de le faire. Alors, premier point, les maladies visibles qui tourmentent les gens. Nous l'avons vu tout à l'heure dans Marc. Voyons d'abord dans l'Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 14. Au verset 14, qu'est-ce qu'il dit ? Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, surmentaient de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. la multitude accourait, voyez ? La multitude accourait. Aussi des villes voisines, à Jérusalem, amèneraient des malades et des gens tourmentés par des écrits impurs et tous étaient guéris, voyez ? Le monde est malade. C'est quand vous arrivez à l'hôpital que vous savez que ces personnes qui rient dans les rues sont rongées par des maladies internes. Oui, c'est cela. C'est une vérité incontestable. Et c'est pour ça, nous avons besoin de noter pourquoi des maladies, tant, tant de maladies dans le monde. Marc, chapitre 2. Nous lisons le vers 3. Des gens verrent à lui en menant un paralytique porté par quatre hommes. Jésus était là, dans cette maison. Voilà quatre hommes qui arrivent avec un malade, un paralytique. Comme ils ne pouvaient l'aborder parce qu'il y avait la foule, ils découvrirent le toit de la maison, où il était et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. C'est des maladies visibles. Quand vous arrivez là, vous voyez que le malade est couché, paralytique. Il ne peut pas se lever, même quand le danger est là. Il ne peut pas se lever. Il est malade. C'est des maladies, ou ce sont des maladies visibles. Et c'est pour ça, nous devons comprendre une chose. Il y a des maladies visibles et les gens sont souffrants terriblement. Regardons Luc, chapitre 7, le verset 2 à 3. Verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Si vous arrivez dans la maison de ce centenier, vous verrez le serviteur couché en train d'agoniser. La maladie était visible. C'était clair. Alors, il fallait faire quelque chose. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Vous voyez, c'était clair. Ces maladies-là étaient là, visibles, sur le point de mourir. Mais vous savez, parmi ces maladies, elles sont maladies curables, mais il y a des maladies incurables. Mais peu importe, ça c'est des situations selon les hommes, parce que l'homme est limité, mais Dieu est illimité. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. c'est pour ça qu'il dit que nous avons besoin simplement de croire, manifester la foi, et vous verrez la gloire du Dieu. Et je prie que, en ce moment, comme vous êtes en train d'écouter, que vous vous prépariez pour recevoir votre double, votre triple, votre quadruple miracle, parce que la puissance de Dieu agira en votre faveur. Alors, deuxième point maintenant, nous parlons du malheur dissimulé qui affole, mais détruit, les hommes. Il y a des choses que nous voyons, que nous pratiquons, sans savoir ce que c'est. Mais attention, c'est important, important. Regardons Marc, chapitre 2, Marc, chapitre 2, le verset 5. Il dit, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est contradictoire. Alors, un malade, couché sur un lit, quatre hommes, deux fois, montent sur le toit, ouvrent le toit, descendent le malade, demandent Jésus, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que ces hommes attendaient ? Qu'est-ce que la foule attendait ? Qu'est-ce que le malade couché sur le lit attendait ? Mais voilà que Jésus dit autre chose, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait quelque chose plus que la maladie, la paralysie était dans le corps, peut-être que son sénère ne fonctionnait plus, son système nerveux central était touché, peut-être que son cœur était sur le point d'arrêt de s'arrêter, mais Jésus n'a pas regardé à cela, mais il a vu quelque chose de plus important. il dit tes péchés sont pardonnés. Vous voyez, un homme souffrait, cet homme-là, il souffrait d'un mal caché qui causait plus de malheur que la paralysie, c'est le péché. Le péché est dévastateur, le péché est destructeur, plus que n'importe quelle maladie dans le monde. Pourquoi ? Premièrement, le péché crée une inimitié entre l'homme et son Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de mesurer la gravité du péché. Quel que soit notre grade, notre niveau de foi et de chrétienté, quand le péché entre dans notre vie, ce péché crée une inimitié entre nous et Dieu, à moins que le péché ne soit effacé. La Bible dit que les yeux du Seigneur sont trop purs pour voir le mal. Malheureusement, voyons des enfants du Dieu qui flirtent avec le péché en disant Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est saint. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Dieu est amour et Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà pourquoi Jésus en voyant cette paralytique a dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Deuxième chose, le péché attire la colère du Dieu. « Répends-toi sinon je viendrai à toi comme un voleur. » Ça c'est clair. Il ne peut pas accepter le péché parce que le ciel est saint, sa nature est sainte. Il n'y a pas de mélange entre la sainteté et l'impurité. Ce n'est pas possible. À moins que nous nous répétions. Troisièmement, le péché jette l'homme dans le feu de l'enfer. Vous voyez, la maladie tisse le corps mais le péché jette l'homme. Ce n'est même pas son corps mais son âme dans le feu de l'enfer et de façon éternelle. À cause de cela, nous devons savoir que nous avons besoin de vérifier. La maladie s'attaque au corps mais le péché s'attaque à l'âme pour l'amener à une souffrance éternelle. C'est pourquoi Jésus était pressé de régler le problème d'abord du péché. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Regardons Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, le verset 36. Là-bas, qu'est-ce que nous constatons ? Il dit, verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Une femme de mauvaise vie. On l'appelle la pécheresse. Alors, elle se tint derrière. Elle n'osa pas venir se mettre devant Jésus. Au pied de Jésus, elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds avec ses larmes puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignies de parfum. Alléluia. Cette femme était malade mais les hommes ne savaient pas ce n'est pas la maladie physique. Son âme était en tâche de péché. Elle sentait la tristesse, elle sentait la séparation, elle sentait la solitude, elle sentait la colère de Dieu, les gens la croyaient joyeuse mais elle, elle était misérable. Misérable que je suis qui va me délivrer du corps de cette mort. Dit, voilà, c'est comme cela cette femme savait que c'était fini. Elle était perdue pour de bon. Elle a commencé mais elle n'avait plus la force de s'arrêter. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé mais aujourd'hui n'ont plus la force de s'arrêter. Mais ce n'est pas la fin du monde. Nous avons le sauveur du monde. C'est pour ça que nous devons croire en lui, en sa puissance. Il est venu pas seulement pour la maladie mais il est venu pour le péché premièrement. Ensuite, la délivrance des maladies et la provision pour notre corps. Voilà pourquoi nous devons comprendre pourquoi cette femme pleurait. Elle pleurait. Alléluia. C'est fondamental et comme elle pleurait ainsi. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit ? Il dit au verset 47, c'est pourquoi je te le dis ces nombreux péchés ont été pardonnés. Gloire à Dieu, cette femme de mauvaise vie elle vient de changer d'identité. C'était fini. Il dit mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme tes péchés sont pardonnés. Gloire à Dieu, c'était le grand miracle qu'elle avait reçu. Tes péchés sont pardonnés. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent de garder leur péché alors que Jésus est venu avec la solution. Pourquoi ne pas se libérer et devenir un candidat potentiel pour le ciel ? Pourquoi ne pas courir à Jésus au calvaire pour être pardonné et lavé ? Regardez un Timothée chapitre 6. Un Timothée. Les gens sont embligadés. Les gens sont devenus esclaves. Chapitre 6 verset 9, il dit là-bas verset 9 « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les mondes et quelques-uns en étant possédés se sont égarés l'un de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Vous voyez la cupidité. La corruption, la fraude, le mensonge cause des tourments dans la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils savent que ce qu'ils ont là, ils ne les ont pas acquis dans la vérité, dans la justice. Vous savez, l'homme a une conscience. C'est le gendarme. Personne ne peut ne pas être au courant. mais la conscience est au courant. La conscience va condamner. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui ne peuvent pas s'en passer de la cigarette et de l'alcool ou même la drogue pour essayer de tuer leur conscience parce que le péché est plus grave que la maladie. Des gens peuvent être malades mais ça vaut mieux que le péché parce que la conscience va traumatiser le pécheur jusqu'à ce qu'ils disent j'ai besoin du salut, je suis misérable, je prie qu'il en soit ainsi et que chacun vienne maintenant à Golgotha pour recevoir le plein salut en Jésus-Christ au nom de Jésus. Troisième point, les manifestations de la puissance de Dieu pour le double miracle. Alors, Jean, Marc, pardon, Marc, chapitre 5, pardon, Marc, chapitre 2, le verset 5, Jésus voyant leur foi du tout paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et maintenant au verset 7, comme cet homme parle, comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème parce que les gens ne comprennent pas que Jésus avait le pouvoir. il dit qui ne peut pardonner les péchés si c'est Dieu seul ? C'est vrai, beaucoup ne comprennent pas que Jésus est Dieu avant que le monde ne fût, il était là, il est le créateur du ciel de la terre. Oui, c'est cela, nous devons comprendre, difficile à comprendre par les hommes. que c'est Jésus qui est né de Marie, de la Vierge Marie, oui, qui est en mailloté dans la crèche, avant que Marie ne soit née, Jésus était là, avant que David ne soit née, Jésus était là, avant que Abraham ne soit née, Jésus était là, avant que n'importe qui soit né, Adam ne soit née, Jésus était là. Il est venu simplement par incarnation pour apporter la solution au péché des hommes. Les gens n'allent pas comprendre cela, c'est pour ça son sang est pur, capable de détruire quel que soit le péché et la quantité ou la gravité du péché. Alors, il dit maintenant au verset 8, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs lequel est plus aisé de dire aux paralytiques tes pécheuses sont pardonnées ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche hors afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne dit-il au paralytique « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison » Alléluia « Prends ton lit et va dans ta maison » et à l'instant il se leva prit son lit et sortit en présent de tout le monde de telle sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant « Nous n'avons jamais vu de pareil » Alléluia « Nous n'avons jamais vu de pareil » Lève-toi, prends ton lit et marche double miracle Il est venu parce qu'il était paralytique mais Jésus voyait sa foi Il voyait la foi de ces quatre hommes parce que ces quatre hommes devaient savoir en se disant « Notre seul espoir c'est lui » Voilà pourquoi ils ont manifesté la foi Allé ouvrir le toit et descendre cet homme « Si votre seul espoir c'est Jésus aujourd'hui vous venez à lui alors vous aurez votre double miracle Vous verrez votre triple miracle et vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans votre vie au nom de Jésus Il dit Quoi ? Lève-toi prends ton lit et marche et à l'instant il se leva prit son lit et marcha Acte des apôtres Acte des apôtres chapitre 5 Voyons ce qui s'est passé là-bas le verset 12 Acte des apôtres chapitre 5 verset 12 Comme beaucoup beaucoup de paralytiques pardon beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres Ils se tenaient tous ensemble aux portes de Salomon Aucun d'eux n'osait Aucun des autres n'osait se gênera à eux Mais le peuple les loue ottoman Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait hommes et femmes de plus en plus Alors voyez la foi déclenche le miracle vous avez besoin d'abord oui de croire à la capacité de Dieu vous avez besoin de penser que de croire que lui il est le créateur du ciel et de la terre dans la puissance infinie et alors le miracle devient maintenant quelque chose de banal parfois déclenché alors la puissance de Dieu se déclenche également et le miracle vient il dit en sorte qu'on apportait les malades dans les rues qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait son ombre au moins couvrit quelques-uns il n'avait pas besoin de prier on dit mais il y avait tellement de malades on les couchait comme cela et quand Pierre passait l'ombre de Pierre apportait la guérison dans les corps des malades vous voyez c'est la même chose la porte de Paul alors il était tellement rempli de la puissance de Dieu que les gens apportaient des malades et partout et ils prenaient des mouchoirs ils touchaient le corps de qui ? de Paul et arrivait à la maison ils posent le mouchoir sur le malade et le malade était guéri ça c'est la manifestation de la puissance de Dieu pour le double miracle qu'est-ce que vous attendez de Dieu aujourd'hui ? un double miracle qu'est-ce que vous attendez de Dieu aujourd'hui ? un triple miracle vous attendez quoi ? un quadruple alors ça dépendrait de vous quelle est votre foi ? premièrement que le péché soit ôté double miracle parce qu'il traite le péché avant de traiter la maladie puissons la tête aujourd'hui que nous puissions dire à Dieu je sais que tu as la capacité non seulement de me pardonner mais tu as la capacité de me guérir tu as la capacité de me délivrer tu as la capacité de prouvoir à mes besoins tu as la capacité de chasser ces démons de ma vie tu as la capacité de renouer ce foyer tu as la capacité de ramener ces enfants à la maison tu as la capacité de ramener mon mari à moi voyez il y a des femmes étrangères qui arrachent les maris des femmes et peut-être que vous êtes dans cette situation et que vous êtes meurtri aujourd'hui c'est le jour du miracle dites à Dieu oh quand cet homme est parti j'ai commencé à l'insulter j'ai commencé à le haï oh et même cette femme péchérée qui a pris mon mari j'ai commencé à lui créer des problèmes mais aujourd'hui je me répands de tous mes péchés ça commence par là je me répands de tous mes péchés je vais aimer mon mari parce qu'il est mon mari et cette femme je lui pardonne ses péchés et maintenant vous verrez la puissance de Dieu à l'oeuvre dans votre vie votre mari reviendra au nom de Jésus baissons la tête pour la prière en ce jour êtes-vous malade c'est le jour de la guérison est-ce qu'il y a un problème dans votre vie une oppression démoniaque c'est le jour de la délivrance baissons la tête pour la prière maintenant vous priez que vous demandez pardon à Dieu traitez le péché avec toute la rigueur et maintenant voyez ce que Dieu fera en votre faveur en ce jour-là comme nous invoquons le nom du Seigneur croyez en sa présence prions ensemble papa merci pour les téléspectateurs tous qui se tiennent maintenant ils espèrent en toi ils ont traité le problème du péché et j'ai la confiance dans mon cœur que Dieu a pardonné à chacun quels sont les stigmates du péché dans leur corps dans leur vie dans leur famille qui puissent résister à la puissance de Dieu je prie et je demande qu'il y ait un déclenchement de la puissance du ciel la puissance du Saint-Esprit la puissance du sang de Jésus la puissance de la parole de Dieu la puissance du nom de Jésus parce que tu dis qu'au nom de Jésus tout se réfléchira et toute langue confesserait que Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père je prie en ce jour-là comme ils se soumettent à ta parole que la puissance du Dieu descende et que le feu de la parole du Dieu descende dans leur vie pour détruire tout ce qui est maladie dans leur corps de la tête au pied quelle est la maladie là-bas je commande que la maladie disparaisse de leur cœur maintenant ces mots de tête ces mots de ventre ces mots de patrine ces mots de poumon je commande que ces mots soient détruits dans leur vie au nom de Jésus Cré quelle que soit la maladie cachée là-bas je demande la destruction totale de la maladie dans leur corps et que tu ramènes maintenant leur vie à la normale je prie je demande que les forces du mal qui les tourmentaient soient chassées de leur vie je prie que cette situation-là que le mari revienne à la maison que il y ait le brisement des liens et des alliances dans leur vie et que ces démons des esprits méchants qui tourmentaient cette famille soient chassés au nom de Jésus mon père je demande maintenant oui l'accomplissement de ta parole et qu'en ce jour qu'il y ait double miracle pardon des péchés délivrance guérison qu'il y ait triple miracle qu'il y ait oui quadruple miracle dans la vie de quiconque croit maintenant qu'il le soive au nom de Jésus soyez guéris soyez délivrés recevez maintenant la provision divine de Dieu au nom de Jésus merci pour la réponse au nom de Jésus nous avons prié Amen Amen qu'il en soit ainsi au nom de Jésus